Hey you tout le monde, c'est X3D et aujourd'hui on se retrouve sur de nouvelles vidéos sur One Piece Piratoire R3 Et cette fois on va pas faire, on va pas... J'avais commencé un let's play, vous inquiétez pas, je vais le terminer Mais cette vidéo va être plus cool sûrement Je vais faire une vidéo sur One Piece Piratoire R3 Mais on va mettre une pause au let's play pour faire une vidéo sur le mode rêve de One Piece Piratoire R3 Vous inquiétez pas, je vais pas l'abandonner sur le let's play J'espère que cette vidéo va vous plaire, comme vous le voyez, il y a Alice à l'un côté, vous le voyez mal, je vais le prendre, voilà, il est là Bonjour tout le monde, je suis schizofride Bon, donc, gros retour, voilà Donc, on va jouer à One Piece Piratoire R3 en mode rêve N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher la barre des likes Et sur ce, bon visionnage les potos Donc, aujourd'hui, on va, sur One Piece Piratoire R3, on va choisir un personnage au hasard Enfin, au hasard, non Dans cette vidéo, on va choisir un personnage Enfin, je vais choisir un personnage Donc, un personnage que je vais vous présenter, que je viens de débloquer Dans les prochaines vidéos, je vais faire un jeu Puis vous verrez ce que c'est Je vais pas vous le dire Parce que, pour garder le suspense Donc, nous, on va faire le mode libre Comme ça, on a les personnages qu'on veut dans l'île qu'on veut Euh, voilà Donc, euh, quelle île on va prendre ? On va prendre une île assez simple, quand même Euh, à mon avis, on va prendre celle-là, l'homme qui va les 100 millions On va prendre celle-là, tiens Allez, donc, euh, bien sûr On va prendre un personnage Donc, je vais d'abord vous montrer tous les personnages que j'ai J'ai Monkey Jilofi Rorono Azoro Nami Usopp Sanji Chopper Nico Robin Francky Et Brook Euh, donc ça, c'est l'équipage du chapeau de paille Ensuite, j'ai Bagui le clown Donc, dans les pirates 1, j'ai Bagui le clown Euh, Crocodile Et, euh, Perrona Euh, ensuite, dans les pirates 2, j'ai Trafalgarlo Jimbe le paladin des mers Bohancock l'impératrice pirate Marco le phénix Ace au point ardent Donc, euh, voilà C'est un, Ace, c'est un peu mon perso préféré Euh, mince Et ensuite, on a aussi, euh, un ancien Yonko, euh, barbe blanche Euh, et bien sûr, on a Chance Ensuite, euh, dans la marine, on a Tashigi, Smoker Euh, Garpe Euh, Garpe, donc Garpe, c'est le grand-père de Monkidilofi Ensuite, on a l'admiral Kizaru Euh, normalement, l'admiral Kizaru représente un singe Et qu'il a mangé le fruit, euh, du flash Le fruit de Chiploga Ensuite, il y a Fujitora Euh, 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 c'est aussi un admiral de la marine Je sais pas par quel animal est représenté Fujitora Et ensuite, on a Akainu Euh, c'est aussi, euh, un admiral de la marine Qui a mangé le fruit du magma Et son, son animal qui le représente est le chien Le chien, je sais pas pourquoi Mais dans toutes ses attaques, il dit chien Voilà Euh, ensuite, dans les autres Euh, j'ai pas tout débloqué On a Rob Luchi, qui fait partie de la CP9 Attention, je vais spoiler un truc Euh, Adresse Rosa, on le voit, qui fait partie de la CP0 Ensuite, on a, euh, Iwankov Euh, euh, qui fait partie de l'armée révolutionnaire Euh, qui a bien sûr, euh, sauvé, euh, Monkidilofi Ensuite, on a Magellan, le garde de la prison d'Impeldown Le pénitentier le plus dangereux du monde Et le plus surveillé Ensuite, on a César Clon Euh, c'est un scientifique Qui, qui est assez, assez fort quand même Enfin, assez fort, qui est assez surprenant des fois Ensuite, on a le deuxième frère de Luffy Euh, Sabo Donc Sabo est un gars très spécial Euh, on connait pas encore tout de lui On sait qu'il fait partie de l'armée révolutionnaire Euh, et qu'il a mangé le pyrofruits de Ace Car, euh, Ace est mort Et voilà, donc je vais présenter tous les personnages Maintenant, on va passer au choix du personnage Euh, moi je sais déjà quel personnage on va prendre On va prendre, bien sûr, Shanks Leroux Shanks Leroux est l'un des Yonkos En ce moment même Il est niveau 45, je viens de le débloquer Donc je l'ai amélioré, bien sûr Euh, donc Shanks Leroux Euh, donc c'est l'un des Yonkos Euh, c'est l'un des Yonkos Euh, qui, c'est un peu le mentor de Monkey Duffy en fait Du coup, on va commencer avec lui Et on va prendre le large C'est parti Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire Euh, c'est ce nouveau concept Euh, n'oubliez pas dans ma prochaine vidéo Sur One Piece Paratour R3 On va faire un jeu Du coup, n'hésitez pas Euh, à commenter Si ça, ça va vous plaire Euh, pour, pour que je voie si ça vous plaît On va démarrer la bataille Et c'est parti tout de suite Donc, Shanks Leroux est représenté comme ça Il n'a qu'un bras car il en a perdu un En sauvant Monkey Duffy Euh, la qualité n'est pas taille Je sais, vous le voyez mal Euh, quand on fait Select Voilà, il boit une grosse Une grosse, comment dire Une grosse coupe de saké Le saké, c'est de l'alcool dans One Piece Donc voilà, là, on court On va voir tout de suite Ses attaques avec le combo carré Ah ouais, il est vraiment assez fort Voilà, comme ça avec carré Ensuite, ses attaques avec le combo triangle Ah ouais, il est rapide et tout Et ensuite, on va faire, euh, allez, carré triangle Wow Ah ouais, il est vraiment très fort, Shanks Leroux Donc Shanks Leroux aussi fait partie de mes personnages préférés Il est vraiment très mystérieux, euh, cet homme Ensuite, on fait triangle carré Ah oui, ah oui Ah ça, c'est le Haki Le Haki des Rois Oh là là, c'est énorme Oh, son épée et tout Oh là là Et donc Shanks Leroux est un très grand utilisateur du Haki des Rois Euh, et voilà, il est vraiment très fort Donc, euh, je m'attendais pas moins de ce personnage en fait Il est vraiment super fort Donc, notre mission, balle au groupe pirate de Bellamy Et, euh, rassemble des informations Donc, il faut aller battre, euh, le groupe de Bellamy Et je crois qu'il faut, euh, aussi battre des commandants Ah ouais, voilà, poursuit, euh, poursuit messager et avance Ah ouais, il y en a un ici Oh, la vie qu'il enlève, Shanks Il est vraiment super fort Donc, je vais aussi, euh, vous présenter, euh, mon top 5 Des personnages préférés de One Piece Donc, mon personnage que je préfère le plus Et bien sûr, Monkey J. Luffy Euh, Monkey J. Luffy est mon personnage préféré Il est vraiment super fort Donc, je pense que la plupart des fans de One Piece aussi Mais bon, euh, je sais que pas tous Il y en a aussi, euh, qui préfèrent d'autres personnages Hum, ben voilà Donc, moi, euh, bien sûr, c'est Monkey J. Luffy Ensuite, mon deuxième personnage préféré Et Ace au point ardent Ça reste dans la famille, euh, de Monkey J. Luffy Euh, bien sûr, euh, Ace n'est pas vraiment le frère de Luffy Mais son frère, euh, son frère, euh, comment dire C'est son, euh, on va dire son, euh, son beau-frère, quoi Voilà Donc, bien sûr, Ace au point ardent Et le fils de Gold Roger, le roi des pirates On l'a su à la guerre au sommet Euh, et voilà Donc, ensuite, mon troisième personnage C'est Chance le Roux Euh, qui est vraiment très, très fort Euh, voilà, ben c'est lui justement Voilà On va voir sa technique spéciale tout de suite Voilà Je crois que je l'avais déjà fait Donc, il fait des orages Euh, rouge Donc, euh, mon quatrième personnage préféré de One Piece Euh, ça va être, euh, une chasse au travers Euh, ça va être, euh, sûrement Euh, qui ça pourrait être Vraiment, j'hésite parce que Euh, parce que, euh, je sais pas À mon avis, ça pourrait être Sabo Sabo Euh, mais je sais pas À mon avis, euh, je pense que mon quatrième personnage préféré, c'est, euh, comment il s'appelle ? Je sais même plus comment il s'appelle Euh, je me rappelle même plus de son nom, en fait C'est très bizarre Je sais même plus Ça va vous revenir, c'est pas grave Euh, et mon cinquième, euh, c'est Baggy le Clown Baggy le Clown, vous y attendez pas que ce soit un de mes personnages préférés Mais Baggy le Clown, euh, pour ceux qui ne le savent pas Est devenu un capitaine corsaire Euh, mais, moi je pense qu'il pourrait être Plus fort qu'un capitaine corsaire Car Baggy le Clown est vraiment un homme très mystérieux On, on, euh, Echiro Oda ne le, ne le montre pas Mais j'en suis sûre Et, euh, mon quatrième, c'est, euh, je sais pas À mon avis, c'est, je sais pas, ben, Sabo, on va dire Sabo Voilà Donc, je vous ai pris, je vous ai fait la présentation de, de mes 5 personnages préférés Voilà Et aussi, j'ai vu, il y a pas longtemps, une vidéo sur Youtube qui dit, euh, un classement des personnages les plus forts De One Piece Et le gars, euh, même s'il l'a fait en 2014 et qu'on est en 2016, je crois qu'il a fait ça Le gars qui a, qui a créé cette vidéo C'est totalement trompé Mais je sais pas s'il le croit ou pas Il a dit que le personnage le plus fort est Vergo, euh, le commandant, euh, du G5, de la marine Euh, mais Vergo n'est pas du tout l'homme le plus fort Et, et, on, il s'est prouvé Car, euh, Trafalgarlo l'a battu, euh, à Pencasa Donc, euh, voilà Donc, voilà, Shanks est vraiment super fort On reste dans, dans ce personnage, bien sûr Euh, n'hésitez pas Pour ceux qui connaissent un peu One Piece Dites-moi dans les commentaires Euh, quelle, euh, personne je pourrais prendre pour ma prochaine vidéo Euh, bien sûr, je vais pas reprendre Shanks Parce que, euh, après ça va trop, on va trop l'utiliser Voilà, il y a plein de, de gens à battre, là Donc, Shanks est vraiment très, très fort On se tape des bars Des bars de cereal Voilà, euh, j'ai reprofié quelqu'un Euh, si, euh, quelqu'un Regarde cette vidéo Il sait de qui je parle Voilà Donc, s'il sait que j'ai reprofié sa blague Elle va me tuer Voilà Bref Voilà, oh, mais il est vraiment super fort, Shanks, hein Euh, Shanks Leroux Euh, Shanks Leroux, euh, Shanks Leroux a beaucoup utilisé de roues sur sa voiture Ah, 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 des bars Ah, ah, qu'est-ce que c'est drôle On s'amuse avec moi Désabonnez-vous Merci Voilà Bref Euh, voilà, j'ai, on a un peu tout dit, hein Pour cette vidéo Donc, euh, n'oubliez pas dans les commentaires, euh, de, euh, de me dire, euh, ah, ben voilà, on a réussi une mission De me dire, euh, des défis, euh, à faire, euh, dans ma prochaine vidéo, ou des choses comme ça Euh, les abonner, s'il vous plaît, dites-moi des trucs comme ça Euh, ça me ferait super plaisir, euh, si vous me lancez des défis, ou des choses du genre, voilà Bref, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, donc, je vais vous lire Ah, Marshall Dittich, un pirate mystérieux 100 millions Avec Sophie, il ne devrait pas dépasser 3 millions Je n'arrive pas à y croire Qu'est-ce qu'on va faire, Capitaine ? Celui qu'on recherche, ça a une prime de 100 millions Zahaha On a le vent en poupe, maintenant Bref, voilà, on va passer parce que ça me saoule Marshall Dittich, c'est l'homme, euh, que je déteste le plus dans One Piece Voilà Marshall Dittich a fait capturer Ace au point ardent Et maintenant, mon personnage que je préfère Bien sûr, enfin, mon deuxième personnage que je préfère Ace au point ardent est mort Enfin, ça va, c'est vraiment... J'aurais préféré qu'il ne meure pas, en fait, en fait, Ace J'aurais largement préféré que Barbe Noire meure, hein, en fait Mais bon, en fait, Luffy a tellement de rancœur contre Barbe Noire Que quand ils vont se rencontrer pour la dernière fois Luffy va totalement l'exploser Il va totalement l'exploser, mais... Il va l'exploser En plus, euh, à chaque fois, il développe de nouvelles techniques Grâce à son fruit du démon, le Gomu Gomu Nomi Euh, voilà Parce que quand il a combattu Doflamingo Qui a mangé le Ito Ito Nomi, le fruit de la ficelle Euh, ce caca de Doflamingo Euh, c'est fait battre grâce au Gear Fort de Luffy Le Gear Fort est une nouvelle technique que Luffy a réussi à utiliser Euh, ce Gear Fort, il le possède depuis qu'il s'est entraîné avec Raimi Juste qu'il ne nous l'a pas montré depuis Et il nous l'a montré parce qu'il est obligé tellement, euh, voilà Bon, en fait, cette mission est très longue, hein Comme, euh, vous le voyez Euh... Je ne sais pas si ça va bientôt se terminer En tout cas, euh, je sens que c'est vraiment super fort Je le kiffe En plus, il a qu'un bras, il combat avec un bras Il est vraiment, euh, il est vraiment très fort Bon, je pense que là, on va pouvoir battre Bellamy Voilà Bellamy a fait son entrée Quand il veut, euh... En fait, ah, je crois qu'on peut aller le battre, là Non On peut pas... Ah, si, 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 ça y est, ça y est, ça y est On va aller battre le flamingo avant que, euh, ils atteignent le territoire On est marre Pourquoi il rigole ? R2 Haha Hop Il utilise son acquis Boum Oh, on va le ruiner Il va rien comprendre à sa vie, belle amie Oh, la vie qu'il perd déjà Oh là, il est presque KO Ah, 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 ah Le pomme Vous êtes prêts, les poteaux Et boum Voilà, à mon avis, ça va être la fin de la vidéo, les poteaux Hum, gomme Canon, nouveau monde Ah, d'accord Oh, mais on l'a exterminé Mais oui, c'est énorme Voilà On l'a exterminé Ah, il faut pas passer ça, c'est énorme Héhé, écoute Tu sais comment donner un coup de poing ? Donc, belle amie, à manger le fruit du ressort Je vais t'écraser à une fraction de seconde Spring jump C'est des lâches, ils prennent à plusieurs Haha Ce vieil homme est comme toi Une famille d'idiot qui croit à des bêtises ancestrales de plus de 400 ans Quelle cité d'or Les îles célestes L'air des rêves est fini Tout comme les ignobles pirates Cette cité d'or Ah mince, j'ai déjà lu Haha Tu m'as demandé si tu avais donné un coup de poing, non ? Oh, c'est tellement stylé, là Adieu, chapeau de paille Boum Papa, papa Mugiwala Oh, 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 oh Bon, ça va trop loin en fait Ah, mais là, ils sont étonnés et tout 100 millions de berries, déjà Hop, ils remettent son chapeau Hé, arrête les bêtises, belle amie Réveille-toi Tu es pourtant le plus grand bleu de tous les temps Aux 55 millions de berries Hop Boum, la fiche de Luffy 100 millions de berries Ils ont peur Ah Alors, c'était vrai Belle amie a été battue Hi, hi, hi Bim Qu'est-ce que tu vas faire ? Luffy, il est imbattable Eh oui Nanana Donc, le rense ne peut pas être obtenu Avec le niveau d'activité facile Ah, on est en facile Ah bon Ah, c'est pour ça à chaque fois Ah, je me suis dit aussi C'est un peu facile en fait ce jeu Prochaine fois, je vais essayer de ne pas me mettre en facile Je ne sais pas comment on fait Mais bon, je vais essayer de trouver C'est pas grave les potos Donc là, on sauvegarde bien sûr Parce qu'on s'est avancé Donc voilà, je vous ai présenté Chance le Roux Le Yonko du Nouveau Monde Donc bien sûr, on va dire Le mentor de mon Kijilofi J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker et à vous abonner Euh, n'hésitez Euh, dites-moi aussi dans les commentaires Euh, donc, ce que je vous ai dit Euh, pour les défis et tout J'espère que cette vidéo va vous plaire N'hésitez pas à vous abonner et à liker La barre des likes Et sur ce Ciao les potos Ciao